Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre lecture de chemin de vie, maître nombre ici 33. Alors n'oubliez pas bien sûr, si ça a résonné pour vous, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour les nouveaux en partant, en quittant la chaîne. Alors ce n'est pas une coïncidence du tout, ce n'était pas prévu, je voulais terminer justement mes chemins de vie puisque c'est le dernier de la liste et nous sommes le 3 mars 2022. Donc le 3 du 3, bien entendu, voilà, donc je pense que c'est un signe pour nous tous. N'hésitez surtout pas à apprendre uniquement ce qui résonne quand je dis ça, c'est parce que parfois des personnes se retrouvent dans ce chemin de vie, surtout quand on sait des maîtres nombre, parfois pas, mais je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et puis il est toujours bien de faire une lecture de chemin de vie et d'années personnelles de façon personnalisée, individuelle. Pourquoi ? Parce que ça dépend de votre expérience de vie. On a un chemin de vie, on est tous censés se diriger vers notre mission de vie, mais il y a certaines personnes qui le comprennent plus ou moins tôt et d'autres qui le comprennent sur le tard. Donc tout dépend aussi, c'est ce que je dis, de votre développement personnel. Donc j'ai eu des commentaires et c'est vrai que je tiens à les rappeler parce que pendant 2-3 vidéos, je pense que je ne l'ai pas dit, mais il est toujours mieux de faire une lecture individuelle. Alors si vous désirez, c'est dans mes prestations sur mon site internet. Là, j'évalue évidemment votre expérience de vie, je vous demande où vous en êtes sur votre mission de vie. Je vous demande également votre âge, votre date de naissance, je calcule votre thème astral avec les planètes principales. Et puis on voit tout ça de façon beaucoup plus détaillée. Ne l'oubliez surtout pas les amis. Alors je suis d'autant plus ravie d'être ici avec vous car, voilà, je suis également chemin de vie, mais être au nombre 33. Je ne l'ai appris que tard. J'ai toujours cru être chemin de vie 6. Quand je calculais ma date de naissance, j'arrivais à la fin, à 29 plus 4, qui me donnait 33. Et qu'est-ce que je faisais avec le 33 ? J'additionnais. J'étais très jeune, j'additionnais. Et puis ça m'est sorti de la tête pendant un moment, vie privée oblige, vie professionnelle. Et puis vers, je ne vais pas vous mentir, je pense que vers 41 ans, 42 ans, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, j'ai évolué moi aussi dans mon développement personnel et spirituel. Et j'ai pu noter que j'étais un maître nombre 33, donc voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça les amis, ici. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, si on peut appeler ça comme ça. Je vais vous expliquer au niveau général, au niveau professionnel et amoureux, notamment, également. Alors le chemin de vie 33, bien sûr, invite ici à la spiritualité, à l'amour, à la chance et à la générosité. C'est un chiffre, enfin c'est un nombre très chanceux, le maître nombre 33, qui aime donner de sa personne, qui aime aider les autres. Il y a une énergie christique ici aussi, dans le 33, Jésus, 33 ans, vous voyez un peu le rapport en fait. Alors le chemin de vie 33 est quelqu'un aussi de très idéaliste et de très perfectionniste. Donc parfois, ça n'est pas toujours compris par tout le monde en réalité. Alors, on dit du chemin de vie 33 qu'il a une haute conscience spirituelle. Quand le chemin de vie 33 s'éveille spirituellement, c'est fantastique parce qu'il réalise qu'il est sur sa mission de vie. Il réalise qu'il est là pour aider les autres, pour partager aussi des choses dans la bienveillance, dans l'amour. Il faut savoir qu'au départ de votre chemin de vie 33, vous pouvez en croire, comme moi je l'ai cru, que vous êtes sur un chemin de vie 6. Vous allez peut-être plus ressentir les vibrations du chemin de vie 6 jusqu'à vos 40 ans, c'est possible, pour d'autres c'est 35. Mais en général, la première année de vie est souvent tablée sur le 6. Donc si vous ressentez plus la vibration du 6, donc le 6 qui nous parle de douceur, d'harmonie, qui nous parle de beaucoup d'amour, de relationnel, d'entourage familial, etc. Le partage, d'entraide également, le chiffre 6 parle d'harmonie, parle d'équilibre, parle de douceur, de tendresse, de relation humaine, d'affection. Si vous êtes plus dans ces vibrations-là, parce que vous n'avez pas encore 45 ans, pour certains ça peut être normal. Donc vous pouvez aussi aller voir la tendance. Mais un chemin de vie 33, de toute façon, est destiné à être en cohérence avec ses valeurs. Et c'est souvent dans la spiritualité, pour certains c'est dans la religion, la théologie, mais c'est souvent dans ces domaines-là qu'il exerce. Alors ici, j'ai mis comme symbole, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, j'ai mis la petite fleur, vite fait, la petite fleur de lotus ici, j'ai mis le troisième œil, j'ai mis conscience supérieure, donc CS, et là j'ai mis le cœur, l'amour. Alors les mots-clés, j'ai mis spiritualité, chance, générosité, responsabilité, sensibilité, guidance supérieure, idéalisme, perfectionnisme et conscience spirituelle. Voilà. Je pense que quand vous allez réaliser au niveau spirituel que vous avez une vibration très élevée, vous n'allez pas rester dans ce que vous faites actuellement. Moi, ça a été mon cas, en tout cas, voilà. Alors, on dit que seules quelques personnes privilégiées possèdent ce chemin de vie. On dit que ce sont souvent des guides supérieurs, du chemin de vie 33. Vous êtes là vraiment, c'est ce que je parlais là tout de suite, pour être dans l'entraide, pour vous ouvrir aux autres et puis pour les aider par la suite. C'est vraiment ça. On parle aussi de votre bienveillance, de votre responsabilité. Vous êtes des gens, en général, aimants et hypersensibles, ça c'est vrai aussi. Cette sensibilité est vraiment un fleur de peau parfois. Ce chemin de vie n'est pas un chemin de vie d'un calme olympien. En général, les personnes qui sont nées sous ce chemin de vie 33 sont prêtes aux sacrifices, à tous les sacrifices pour aider les autres et pour se sentir mieux eux-mêmes. Bon, évidemment, quand on est dans ce genre de sacrifice, si ça vaut la peine, si c'est pour une cause noble, si c'est pour votre propre bien-être et votre spiritualité, ok, c'est top. Mais il y a des gens qui peuvent, un entourage malveillant qui peuvent en profiter. De toute façon, vous allez le sentir directement. Alors, vous voulez toujours aller de l'avant et dépasser alors cette souffrance que vous vivez après des sacrifices qui ont mal tourné, en fait, qui vous sont revenus directement en tristesse, en chagrin, etc. Vous possédez de grandes ambitions, en tout cas ici. Ce sont des chemins de vie très ambitieux. Vous avez des objectifs de vie et vous êtes idéaliste et vous allez tout faire pour atteindre ces objectifs. Vous êtes défonceur, vous ne vous ménagez pas et souvent vous êtes autocritique et vous vous jugez un petit peu sévèrement. Mais par contre, vous croyez en votre potentiel et vous développez ainsi toutes les capacités pour parvenir à développer cette conscience spirituelle que vous avez en vous. Alors, cette conscience spirituelle, c'est ce que je disais là tout de suite, très élevée, très développée. Parce que le principal but du chemin de vie 33 avant tous les autres, c'est vraiment de pouvoir aider les autres et de pouvoir soulager leur souffrance et leur peine ici. Les vibrations de ce chemin de vie 33 sont très très fortes. Alors, on a déjà eu le 11, on a eu le 22, où je trouvais que les vibrations étaient élevées. Ici, c'est encore un cran supérieur. C'est-à-dire que vous vibrez, tout ce que vous faites, en fait, vous le vivez d'une façon passionnée. Vous devez faire quand même attention de ne pas attirer des opportunistes parce qu'à vouloir aider tout le monde et à vouloir vous sacrifier la plupart du temps pour les autres, c'est ce que je disais, les gens peuvent en profiter et ça peut vraiment vous faire mal. Ça peut vous blesser au plus profond de votre être, en fait, comme vous êtes des grands sensibles. Vous devez veiller à votre côté perfectionniste parce que si vous ne veillez pas à ce côté perfectionniste, il peut devenir trop envahissant et ça ne va pas bien se passer pour vous parce que vous allez, je ne vais pas dire vous mettre à l'écart, mais vous allez vous enfermer dans un schéma, en fait. Votre bienveillance et votre altruisme sont vraiment vos deux qualités ici principales. Alors, vous ne devez pas brûler non plus les étapes parce que si vous essayez de brûler les étapes, les amis, vous risquez de ressentir une incompréhension, une frustration, un blocage en vous. Donc, vous devez faire tout d'une façon détachée, en lâcher prise, dans la douceur, dans l'amour de ce que vous faites, mais toujours d'une façon douce, d'une façon pas lente, mais d'une façon progressive, sans jamais rien brusquer, en fait. Vous devez trouver aussi un équilibre entre vos responsabilités que vous devez prendre dans la vie de tous les jours et vos émotions qui sont à gérer. On nous dit ici que ce n'est pas toujours évident de savoir gérer ça, mais que la plupart, en tout cas des astrologues et des numérologues qui ont fait tous ces chemins de vie ici, disent du chemin de vie 33 qu'ils sont seulement en pleine possession de leur capacité en général, je dis bien en général, pour certains, ça peut être un peu avant, à l'âge de 50 ans. Donc, pour moi, il me faudra encore attendre 3 ans. Non, mais je rigole, mais ça peut être un peu avant, ça peut être un tout petit peu après. Pour exploiter toute cette capacité, ça ne se fait qu'en deuxième partie de vie en général. Moi, je dirais que ça peut être à partir du 45 ans. Alors, souvent, avant de vivre ce chemin de vie, vous allez vivre dans un premier temps, c'est ce que je disais là tout de suite, les vibrations du chemin de vie 6. Donc, si vous ne vous sentez pas encore pleinement en possession de ces capacités, si vous ne sentez pas ces fortes vibrations élevées en vous, allez voir le chemin de vie 6, il est en ligne. De toute façon, la playlist est faite, donc vous allez sur ma chaîne, vous retrouverez la playlist. Alors, par contre, le chemin de vie 3 est franchement exposé au chagrin d'amour, aux peines, aux peines de cœur, aux déceptions. Si vous vivez un échec amoureux, vous allez avoir plus de mal que les autres à vous rétablir de cet échec. Parce que ça vous touche en plein cœur. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Pourtant, vous avez tout mis en place comme il fallait. Et vous devez vous faire aider à ce moment-là, je pense. Vous ne devez pas rester seul, parce que vous avez aussi besoin d'une communauté, vous avez besoin des autres autour de vous. Des gens, bien sûr, de confiance, des gens bienveillants, doux et altruistes comme vous. Vous devez aussi passer à autre chose après ça et vous dire que le passé reste au passé, bien sûr. Lâchez prise un maximum pour aller de l'avant et surtout apprendre à dire non. Vous savez, c'est comme l'histoire où il y a un ex qui revient ou quelqu'un pour qui vous n'avez pas forcément des sentiments et qui vient un petit peu insister. Vous devez savoir dire non. Parce que comme vous êtes dans la bienveillance, vous avez souvent du mal à dire non. Alors par contre, pour votre milieu professionnel ici, les amis, quand vous êtes très jeune, vous faites des études ou non, ça dépend des personnes ici, et que vous commencez dans votre vie professionnelle, vous avez souvent un blocage au niveau des relations sur votre lieu de vie professionnel. Comme des blocages que vous avez eus quand vous étiez petit. Parce qu'un chemin de vie 33, même si on n'en a pas conscience, quand on est petit, on se crée déjà des blocages parce qu'on a du mal avec son entourage. Moi par contre, je me souviens quand j'étais petite et même en début d'adolescence et même après, on me disait souvent que quand on me parlait, c'est comme si je n'écoutais pas, que j'avais toujours la tête dans les nuages, que je n'avais aucune réaction. Et en fait, je me rends compte, c'est parce que c'est des choses qui ne m'intéressaient pas. Parce que ces chemins de vie 33 ont déjà une conscience supérieure quelque part. Mais voilà, je pouvais paraître froide, détachée, très timide, très réservée. J'étais un petit peu dans mon cocon en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, les autres ne comprennent pas. Donc, ça crée des blocages avec les relations extérieures, les relations familiales, etc. Vous allez très, très à l'aise dans le milieu du bénévolat, dans le milieu associatif. Tous les métiers qui peuvent aider les autres. Donc, la guidance, comme je le fais moi, ça peut être travailler dans une association de bénévolat pour aider les sans-abri, pour aider les femmes qui subissent des violences conjugales. Tous ceux qui souffrent, en fait, vous êtes vraiment des personnes très qualifiées pour pouvoir les aider. Parce qu'alors, vous allez vraiment vous sentir bien en vous-même, parce que c'est votre mission de vie. Vous allez vous sentir utile et ça va vraiment donner du sens à votre vie, en fait, ici. On vous demande aussi... Je pense que dans la deuxième partie de vie, vous avez l'intuition qui va de plus en plus se développer, mais c'est surtout une question de feeling et d'instinct. Ça va se faire naturellement. Et ici, si vous suivez votre instinct, vous allez être en communication avec votre soi supérieur, donc avec votre esprit, ici. Cette connexion spirituelle va aussi, pour certains, passer par la méditation, le yoga, le laochi. Ça peut être les soins énergétiques, ça peut être la lithothérapie, ça peut être les huiles essentielles. C'est tout ce qui touche, en fait, au domaine, ici, de la spiritualité, notamment, mais pas que, de l'aide à l'autre, de l'aide à la personne qui est en souffrance, ici. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était une énergie christique, parce que Jésus a fait des sacrifices toute sa vie, et puis, il a aidé les autres, il a tout donné de lui, et puis, il s'est quand même fait... Il s'est fait torturer, et il s'est fait sacrifier lui-même aussi. Il s'est sacrifié pour les autres. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas, en partant, à liker et à commenter. Si ça ne vous parle pas trop, allez toujours voir le chemin de vie 6, et si toujours pas, c'est qu'il vous faut demander une lecture de chemin de vie ou d'année personnelle. J'ai mis les deux en ligne, plus spécifiques pour vous, en fait. Donc, voilà, les amis, je vous embrasse. Merci, merci pour vos commentaires, pour vos partages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501